Alors du coup, on va tout de suite enchaîner avec Cécile Dazor, donc Cécile Dazor qui est conservatrice du patrimoine, responsable du groupe Art Contemporain du département de la recherche du C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Elle dirige depuis 2006 un programme de recherche dédié à la problématique de l'obsolescence dans la conservation de l'art contemporain. Merci. Bonjour et merci aux organisatrices de ce colloque pour cette invitation qui donne une opportunité d'échange intéressante. Alors je vais effectivement essayer de vous présenter le projet développé au C2RMF dans ses orientations principales et majeures. Alors avant toute chose, juste présenter le contexte dans lequel on s'inscrit. Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France ou autrement dit Laboratoire des Musées de France, je ne vais pas m'éterniser sur l'institution et ses ramifications, mais en deux mots, c'est une institution dont la première, dont la préfiguration démarre dès les années 30. Il y a un labo d'analyse des peintures au départ, physico-chimique, avec force physico-chimie, et également imagerie. On oublie parfois depuis l'aspect imagerie qui est très important. À peine découverte, la radio, les rayons X, permettent de faire des radiographies des œuvres. Donc voilà pour le C2RMF, préfiguration dans les années 30, et depuis 1998, il est installé aux Tuileries dans un bâtiment en sous-sol. C'est un laboratoire de physique-chimie des matériaux du patrimoine avec un fort déploiement des départements, enfin filière imagerie, une institution publique pour tous les musées de France, très centralisée, ce qui est un peu atypique. En fait, ce qu'on a ordinairement plutôt dans d'autres pays, c'est un laboratoire dans un musée. On a le laboratoire du Métropolitane, le laboratoire du British. Nous, on a un laboratoire des musées de France, ce qui donne un outil très puissant, puisqu'il y a un accélérateur de particules, le seul qui soit exclusivement dédié au patrimoine, et c'est pas rien. En revanche, on a l'inconvénient de ne pas être lié avec une collection et de ne pas avoir une fréquentation et des échanges avec des collègues conservateurs, restaurateurs, responsables de collections assez fréquents. J'oubliais aussi, à côté des gens qui font de l'imagerie ou de la physique et de la chimie, il y a des conservateurs, historiens d'art. Alors, le contexte culturel, d'une certaine manière, dans lequel on s'inscrit, c'est celui de la conservation, restauration et du patrimoine. Je voudrais juste, je ne vais pas faire l'historique de tout ça, mais rappeler que c'est finalement une discipline assez jeune. Et assez jeune et assez peu renouvelée, donc assez peu abondée. Il y a des praticiens, des restaurateurs, il y a des historiens de l'art, mais finalement, les réflexions sur la conservation et la restauration, c'est une discipline, finalement, même sur le plan universitaire, assez peu présente. Et finalement, le socle théorique sur lequel tout ça repose, outre toutes les chartes professionnelles, la charte de Venise, la charte de Nara, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire du patrimoine et des stratégies de protection du patrimoine historique, mais le socle théorique sur lequel tout cela s'appuie, ce sont essentiellement les écrits de Cesare Brandy, dans la foulée, on pourrait dire, de ceux de Riegel, enfin, des réflexions sur le patrimoine qui ont démarré, on va dire, au 19e, fin 19e, début 20e. Et les textes de Brandy, il ne faut pas l'oublier, ils sont écrits dans les années 50. Ils sont publiés en Italie dans les années 60, mais ils sont écrits dans les années 50. Donc, bien avant l'avènement de ce qu'on nomme l'art contemporain, qui rentre massivement dans les musées, on va dire, dans les années 70, dans le contexte français, Beaubourg, 77, le musée d'art moderne de Saint-Étienne, 87. Donc, les textes de Brandy sont antérieurs. C'est important, parce que ça veut dire que tout le socle de la discipline et le socle de la discipline théorique est antérieur à tout cela. Alors, on pourrait me dire, mais dans les années 50, il y a déjà du chant, il y a déjà eu des avant-gardes qui ont brouillé les limites, certes, mais leur entrée massive dans les collections n'est pas encore faite. Et puis, donc voilà, tout ça pour dire que c'est une discipline assez jeune, assez récente, et sur un socle théorique finalement fragile, pour ce qui est de la conservation de l'art contemporain, puisque c'est un socle qui s'est constitué sans cela. J'ajoute aussi que Brandy a été traduit très tardivement en France. Années 90, première traduction, et 2000, traduction suivante. Autre inscription, donc, je passe de Brandy à 50 ans plus tard, au tournant des années 2000, une multiplication de... Enfin, une multiplication n'exagérons rien, mais disons un certain nombre de réseaux qui se spécialisent sur cette... Alors, pour le coup, qui se focalisent sur la spécificité de la conservation d'art contemporain. Il est vrai que pendant longtemps, dans les musées, un restaurateur reste... Enfin, pendant longtemps, disons que... A partir de... Si je dis que l'avènement des oeuvres d'art contemporain dans les années massives dans les musées, c'est les années 70-80, disons qu'effectivement, à cette époque, quand on a un dommage sur une oeuvre, on a tendance à la restaurer comme un Van Gogh ou un Cézanne ou un Rodin, c'est-à-dire que le restaurateur intervient point barre. Donc, il était important, à un moment donné, de formaliser qu'il y avait des artistes vivants qui ont un droit d'auteur et qu'il y avait une spécificité à prendre en compte, sans parler de la diversification inédite, peut-être, des matériaux, puisque un des principes, pour le dire vite, de l'art contemporain, c'est un horizon de possibles absolument infinis. Alors, en même temps que Médias Variables, puis Deucam, dans les années 2000, il y a l'INCA, l'International Network for the Conservation of Contemporary Arts, avec un financement qui vient du ministère des biens culturels des Pays-Bas, dont on a créé... J'ai créé avec une collègue la branche francophone en 2010. Et je ne reviens pas sur Matters in Media Art, dont on vient de parler. Juste, je voudrais juste dire que ces réseaux, ils sont à peu près concomitants dans leur apparition, mais avec des objets assez différents. INCA est très généraliste. Tous les problèmes de l'art contemporain, potentiellement, peuvent être abordés. Les médias variables, Pidocam, étaient donc assez focalisés sur ces problèmes art médiatique et art et technologie. Matters in Media Art, ce qui est intéressant, c'est que c'est un consortium fermé qui mêle des publics et des privés aussi, puisque c'était sur une initiative d'une collection privée dans l'Ouest des Etats-Unis, le New Art Trust, qui avait sollicité le MoMA de San Francisco, qui avait lui-même sollicité le MoMA de New York et la Tate Modern. Et leur objectif était très pratique, voire pragmatique, c'était de produire des documents pour notamment la circulation des œuvres. Voilà, donc, désolé. Donc, nous, moi, je suis arrivée en 2006 au C2RMF, donc, évidemment, fort de toute cette histoire et donc assez influencée ou en tout cas marquée, inspirée par notamment ce qui se développait aux médias variables, donc avec une proposition qui était de travailler sur les liens entre l'art et technique et l'obsolescence et les problématiques de conservation qui en découlaient. Alors, donc, tout au long du XXe siècle, effectivement, sont intégrés dans l'art des produits fabriqués industriellement et en série, ce qui crée un formidable hiatus avec les œuvres d'art dont l'une des spécificités est précisément d'être irréductiblement unique, mais unique à tous les niveaux de la chaîne. Un concepteur, une manière unique, une réalisation, une exécution, si on veut employer un terme plus trivial, unique, et un objet unique dans ces matériaux. C'est un peu le contraire, on va dire, de l'objet produit en série qui est censé être réitérable, réplicable, qui est censé être formalisé pour pouvoir être transmis, transmissible, etc. Donc, tout ça crée un formidable hiatus dont on peut parfois se dire que peut-être l'histoire de l'art ne l'a pas encore suffisamment pensé ou analysé, en tout cas pas en ces termes, et que, moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée en développant ce projet au C2RMF, c'est qu'à partir du moment où on commence à voir les objets du point de vue de leur conservation, c'est des choses qui sautent à la figure, et on se dit qu'effectivement, c'est très compliqué d'avoir des objets multiples, sérielles, dans des œuvres uniques, des objets dont la durée de vie, alors, même quand ils sont très matériels, sur une œuvre de Georges Brest, avec un ciré en matériaux synthétiques, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps du tout. Alors, c'est un mauvais exemple parce que dans cette œuvre, les objets sont censés être renouvelés, mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, des œuvres qui sont produites industriellement, mais qui ont eux-mêmes un fonctionnement machinique. Et alors là, une problématique nouvelle apparaît, puisqu'il s'agit non seulement de conserver des matériaux, comme traditionnellement, on le fait dans les musées, avec l'aide, en cas de problématique de conservation, de restauration, éventuellement, de la physique chimie, là, il faut conserver un fonctionnement. Et là, alors, ça n'empêche pas des problèmes de physique chimie et de conservation des matériaux, mais ça rajoute une couche, si j'ose dire, qui est la conservation de dispositifs techniques, de mécanismes et de fonctionnement des problématiques de maintenance. Et surtout, ça nécessite d'importer un savoir, des connaissances et des savoir-faire dans le domaine du patrimoine qui, jusque-là, n'étaient pas mobilisés. Tout ce qui relève, vous avez parlé des technologues, tout ce qui relève de l'ingénierie ou de la technique. Et donc, c'est un aspect sur lequel on s'est beaucoup focalisés ces deux RMF. Alors, ces objets produits industriellement en série avec un fonctionnement machinique, ils ont pour caractéristique d'être susceptibles de devenir obsolètes. On a travaillé beaucoup sur cette notion d'obsolescence, donc un phénomène socio-économique, de dépression, d'appréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle, indépendamment même, pourrait-on dire, de son usure matérielle. Alors, c'est là où on s'écarte des modes opératoires classiques en conservation-restauration, puisque le cœur de cible de la conservation-restauration, habituellement, c'est l'usure physique des matériaux, l'altération des matériaux. Là, on peut avoir des matériels tout à fait en bon état, mais parce qu'ils ne sont plus produits et parce qu'ils sont intégrés à un système plus large, donc tout d'un coup, on réalise qu'un objet technique, il n'est pas autonome, il dépend d'un système, d'un milieu technique et souvent, on se retrouve avec un équipement qui est finalement en quelque sorte asynchrone ou désynchronisé par rapport à un environnement technique qui est devenu révolu et qui s'est renouvelé et du coup, qui, alors qu'en soi, tout seul, il fonctionne, il n'arrive plus à fonctionner puisqu'il est finalement dans un univers technique dans lequel il ne peut plus fonctionner. Donc ça, c'était une problématique nouvelle sur laquelle il fallait se pencher. Alors, je vais passer très vite parce que sinon, ça nous amènerait trop loin, mais on a travaillé à historiciser un petit peu cette notion, la notion d'obsolescence qui apparaît essentiellement, alors évidemment, ce n'est pas une notion qui apparaît dans le champ de la conservation du patrimoine, loin de là, c'est une notion qui, un terme que l'on trouve, si vraiment, il faut trouver une première fois, ce qui est toujours un peu absurde, mais bon, c'est un peu comme ça qu'on fait de l'histoire souvent en mettant des... En tout cas, il y a un moment clé, un texte clé, c'est le texte de Bernard London qui connaît une grande fortune aujourd'hui qu'on retraduit, il vient d'être retraduit par le moniteur en France, un texte de 32, Ending the Depression through Planned Obsolescence, alors ce qu'on oublie souvent, c'est que pour Bernard London, qui est un autodidacte, il est courtier en immobilier, je crois, Bernard London, pour Bernard London, l'obsolescence, on est en pleine crise économique et financière aux Etats-Unis, et l'automatisation, la mécanisation dans le siège de la révolution industrielle a créé une crise importante de l'emploi et l'idée, c'est d'arriver à stimuler la production et donc l'emploi pour Bernard London par le biais d'une obsolescence qu'il veut planifier, planifier au sens quasiment soviétique, enfin je veux dire organisée, enfin avec un plan, une obsolescence qu'il veut planifier, autrement dit, son idée, c'est de manière volontariste de donner une date de péremption, enfin de fin d'utilisation plus exactement des produits pour que des utilisateurs rapportent des produits qu'ils utilisent et pour qu'on en produise d'autres. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vécu en France avec la prime à la casse pour les voitures et qui est en train d'être lancée, entre parenthèses, avec comme argument, là pour le coup, qui est plutôt celui du développement durable et de l'écologie, autrement dit, avoir des objets plus normés par rapport au respect de l'environnement. Là, c'était plus pour des raisons économiques, mais en tout cas, c'était quelque chose de positif, alors qu'aujourd'hui, la connotation est plutôt négative. Chez Lewis, même Ford, que vous connaissez peut-être sur ses écrits sur l'urbanisme, mais qui a aussi une grosse production, c'est un penseur de la technique et de la technique en rapport avec la culture, chez Lewis, on ne trouve pas le terme d'obsolescence, mais par contre, il déplore le phénomène de raccourcissement de durée de vie des produits et d'espèces d'engrenages de consommation, ce qui me fait la transition avec la suite. Dans les années 60, on a pléthore de textes sur la société de consommation, c'est là que le terme arrive. Alors, on parle moins d'obsolescence, mais en gros, on est sur ce sujet-là. Je reviens sur Mumford et London. À l'époque, quand on pense obsolescence, l'objet qui, vraiment, de manière iconique, incarne, cristallise plutôt cette problématique-là, c'est la voiture. Avec deux modèles concurrents et opposés, la Ford, qui mise sur l'ingénierie, la robustesse, un modèle, en gros, vous en achetez une pour la vie, comme on avait du mobilier familial en bois pour la vie qu'on se transmettait de génération en génération. Là, c'est quand même l'idée qu'on a un objet robuste et résistant. On prête à Ford d'avoir dit peu importe la couleur pourvu qu'elle soit noire, donc tout ce qui était accessoire, ce n'était pas vraiment son problème. Et le modèle opposé qui est, au contraire, General Motors avec la Cadillac qui renouvelle sans arrêt les aspects, les teintes et donc un modèle beaucoup plus contemporain et moderne, on pourrait dire, en tout cas, qui anticipe tout ce qu'on connaît, qui mise sur le marketing, la publicité, la séduction du consommateur et l'accessoire. Dans les années 2000, au même moment, d'ailleurs, qu'on crée ces réseaux sur la conservation de l'art contemporain et des œuvres à caractère technique, on va dire, revient sur le devant de la scène la problématique de l'obsolescence avec un ouvrage qui fait date, celui de Gilles Slade, Make to Break, publié en 2006. Gilles Slade est décédé depuis et dont on a, je dirais, une sorte d'adaptation par Serge Latouche en France en 2012. Son ouvrage est très proche, d'ailleurs, il a quasiment le même titre. Je soupçonne qu'il n'ait pas pu obtenir pour des raisons que j'ignore et qui sont sans doute indépendants de sa volonté. Il a dit à plusieurs reprises qu'au départ, il voulait le traduire. Je pense qu'il n'a pas pu obtenir les droits ou obtenir le financement des droits. L'ouvrage est dédié à Gilles Slade, donc c'est vraiment très proche. C'est une sorte d'adaptation de cet ouvrage. Ouvrage qui diffuse des problématiques qui ont été extrêmement portées sur le devant de la scène par un film d'une réalisatrice allemande, Cosima Tanneritzer, que vous avez peut-être vu, qui en France a été diffusée sur Arte et puis rediffusée à plusieurs reprises. Et alors, là, quand on parle d'obsolescence, il y a deux types d'objets, deux catégories d'objets qui viennent à l'esprit. C'est moins la voiture dans les années 2000 que les ampoules à incandescence puisque c'est le moment de leur bannissement qui a créé un petit peu une onde de choc parce que c'était quand même une technologie. Alors, on dit souvent, et dans le film de Cosima Tanneritzer, on dit une technologie centenaire, certes au niveau de l'invention, mais au niveau des usages, c'est 50 ans, mais enfin, c'est 50 ans de domination de manière écrasante, quasi exclusive de l'éclairage domestique. À part un petit peu d'halogène dans les années 80 et encore réservé à certains types de lampadaires et de luminaires, en gros, le monde entier s'est éclairé pendant 50 ans à l'ampoule à incandescence. On n'utilisait pas les tubes fluorescents dans l'éclairage domestique et très peu l'halogène. Ça restait relativement circonscrit. Alors, onde de choc qui est lié à la disparition d'abord d'un objet extrêmement familier, le bulbe en forme de poire comme ça, on voyait le filament à travers quand le verre était transparent et pas dépoli. Et par ailleurs, lié aussi au fait que l'ampoule à incandescence était arrivée avait suivi l'éclairage à la flamme et était indexée inconsciemment d'une certaine manière en quelque sorte sur la température de couleur de l'éclairage à la flamme. Et c'est un éclairage très jaune par rapport aux éclairages en tube fluo ou en halogène qui ont tendance à être plus blanc. Donc, ça suppose aussi de modifier la température de couleur des éclairages domestiques. pourquoi le bannissement qui a été décrété à divers niveaux, à des niveaux locaux, enfin, ça a été, en France, ça a été décrété nationalement, mais il y a des, en Europe, ça avait été décrété aussi, enfin, c'est un peu partout, il y a des regroupements internationaux qui l'ont aussi, internationaux, pardon, qui l'ont aussi prescrit. Bref. Autre catégorie et classe d'objets, ah oui, non, juste, pourquoi l'ampoule incandescence a été bannie ? Un argument mis en avant, c'est qu'une ampoule incandescence, alors, selon les ingénieurs qui parlent, mais produit entre 80 à 90 % de chaleur pour seulement 10 à 20 % de lumière, à proprement parler, d'éclairage. Autre catégorie d'objets, évidemment, qui vient à l'esprit quand on parle d'obsessence dans les années 2000, c'est tout ce qui relève des technologies de l'information et de la communication, donc toutes les techniques du son, de l'image, de la téléphonie, la micro-informatique, l'informatique, le numérique, enfin bref, tout ce qui relève des médias, nouveaux médias, dont on sait que, et dont on expérimente tous, le taux de, le raccourcissement de la durée de vie et le renouvellement incessant imposé par des systèmes qui ne cessent de changer. Alors, de tous ces textes, de tout cela, on peut extraire trois régimes d'obsolescence. une obsolescence qu'on trouve souvent dans les textes comme dites psychologiques, qui est en quelque sorte la mode ou l'effet de mode. L'obsolescence programmée et en fait, souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on ne retient que celle-là. Alors, l'obsolescence programmée, c'est une usure matérielle, indépendamment de ce que je disais tout à l'heure chez London, c'est une usure matérielle programmée. C'est ce que Serge Latouche souligne dans son ouvrage que c'est finalement l'équivalent de ce qu'au 19e, on appelait l'adultération des produits. Donc, ce n'est pas apparu avec la révolution industrielle, ça existait déjà. L'idée, c'est effectivement de rendre un objet plus fragile pour qu'il cesse de fonctionner et pour qu'on le change. Donc, il y a une intentionnalité derrière. En France, en 2015, la loi de transition énergétique, Ségolène Royal était alors ministre, en a fait un délit. Il y a un amendement de cette loi qui en fait un délit et récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une association qui s'appelle HOP, qui a saisi au nom de cette loi la justice qui a porté plainte notamment pour les imprimantes et la question des puces qui, au bout d'un certain nombre d'impressions, font que l'imprimante cesse de fonctionner. Alors, je ne sais pas s'ils ont saisi que pour ça. Il y a aussi l'encre alors qu'il n'est pas fini. Il y a un message qui stipule que l'encre est terminée et on ne peut plus imprimer. Donc, l'obsolescence programmée, c'est une sorte d'usure ou de casse programmée. Ça concerne un objet dans une série d'objets mais la série d'objets peut toujours être fabriquée. Donc, pour nous, dans le patrimoine, si on a un imprimante qui tombe en rade, même si c'est dommage et embêtant, si elle est toujours fabriquée, on peut toujours la renouveler, la racheter à l'identique. Ce qui est plus problématique pour nous, c'est une obsolescence dont on parle moins et qui est plus pernicieuse à mon avis parce qu'elle est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus large, plus ample et puis parce qu'elle est plus difficile à identifier et y compris c'est plus difficile de la constituer en délit, c'est l'obsolescence technique, l'obsolescence par incompatibilité. C'est quand votre téléphone fonctionne toujours mais que simplement vous ne pouvez plus mettre dessus le dernier iOS et que du coup vous ne pouvez plus utiliser telle application. Donc, c'est cette obsolescence par incompatibilité qui est en fait plus pernicieuse. Et alors là, elle ne se joue pas au niveau d'un objet dans une série, d'une occurrence dans un type mais elle se joue au niveau d'une série entière, d'une génération entière qui se trouve révolue d'un coup. Donc, dans le patrimoine, quand vous êtes confronté à un phénomène d'obsolescence technique, voilà, on est légèrement plus ennuyé. C'est-à-dire que c'est quand vous vous trouvez par exemple face à une installation avec des moniteurs à tube cathodique qui joue du moniteur à tube cathodique comme quand Namjumpec met un aimant sur un moniteur de télévision et qu'en direct l'image est modifiée avec une autre technologie que le cathodique c'est difficile à reproduire puisque l'une des faiblesses du cathodique c'était justement qu'il était sensible aux perturbations de champs électromagnétiques. Et c'est finalement pour améliorer ça, enfin c'est en améliorant ça notamment que les écrans, les technologies d'écrans futurs se sont constituées. Donc, quand on se retrouve face à ces phénomènes d'obsolescence technique et à une catégorie entière, une technique entière qui disparaît et en plus un artiste qui joue de la technique, on est plus embêté. alors, ce que je voudrais ajouter c'est que du coup, en travaillant sur ces questions d'obsolescence, on s'est aperçu qu'une des spécificités de l'intégration dans les œuvres d'art de ces objets techniques était d'une part le fonctionnement et d'autre part pour fonctionner la nécessité d'avoir des, enfin pas de la nécessité, mais le fait que tout fonctionnement suppose des consommables, autrement dit des produits dont l'usure est nécessaire pour le fonctionnement général, c'est l'encre pour l'imprimante par exemple et qu'il donc faut renouveler. Alors, tout va bien encore une fois quand le consommable est épuisé et qu'on le trouve encore et puis ça se complique quand on ne le trouve plus. Petite parenthèse d'ailleurs à propos de Hop et de la plainte qui est déposée là pour les imprimantes. Ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'en ce moment depuis quelques années déjà on a une sorte de renversement presque de précession ou d'hierarchie entre la machine et son consommable. C'est-à-dire que de plus en plus la machine ne vaut pas grand-chose et toute la stratégie économique et commerciale porte sur le consommable qui lui est très cher. Les imprimantes c'est crayant. L'imprimante à 50 euros et la cartouche à quelques dizaines d'euros qu'il faut renouveler sans cesse. Le producteur a tout intérêt à le fabricant à vous faire acheter une imprimante pour ensuite vous faire acheter des consommables. Voilà. Donc on se retrouve tout d'un coup confronté à tout ça dans le patrimoine. Alors j'ai l'habitude d'opposer ces deux séries d'objets pour bien montrer ce que des objets fonctionnants et avec des consommables des objets techniques fonctionnants et avec des consommables posent comme problématiques nouvelles dans le patrimoine. Sur les trois objets que je vous montre là le Light Kit Flux de Bob Watts qui est au centre Pompidou la Giulietta de Bertrand Lavier au musée de Strasbourg et le Bonote sur Nevada de Bertrand Lavier dans une collection particulière. On a affaire à des objets qui potentiellement dans une autre vie dans un autre usage que dans cette oeuvre et dans ce musée ont pu fonctionner mais là ils ne sont pas mobilisés pour leur fonctionnement ils ne sont pas activés donc en cas de problème de dégradation de dommage finalement on est dans une approche Beaux-Arts classique du point de vue de la conservation et de la restauration les ampoules ce sera une restauration vers métal la Giulietta alors elle ajoute ce problème qu'on trouve souvent en art contemporain indépendamment des objets techniques où on a l'intégration d'éléments ou d'objets déjà usés donc ce qu'il faut c'est arrivé à si le pare-brise se casse on ne peut pas le remplacer par un neuf il faut le remplacer par un neuf qu'on recasse c'est arrivé à plusieurs reprises parce que comme il est déjà cassé il est d'autant plus fragile donc dans les transports il s'est déjà cassé et c'était une joie pour l'équipe du musée de le casser à la masse mais en tout cas c'est pareil matériaux synthétiques verts métal et idem pour le Bonote sur Nevada de Bertrand Lavier on est bien dans de la conservation de matériaux sur une oeuvre de Boltanski sur une oeuvre de Tinguely ou sur une oeuvre de Calzolari qui sont ces résistances de réfrigérateur qui démontent alors vous avez le moteur et puis la résistance exposée à l'air libre alors là on a bien une illustration du détournement des techniques auxquelles procèdent fréquemment les artistes placer une résistance de réfrigérateur dans une atmosphère qui avoisine les 20 degrés c'est compliqué le moteur il est en surrégime et ces oeuvres de Calzolari il y en avait une au musée de Strasbourg où j'ai fait un passage puisque j'y ai travaillé quelques années effectivement tombent souvent en panne c'est une oeuvre difficile à maintenir et pour cause c'est pas fait pour ça c'est aussi pour ça que c'est intéressant mais c'est pas fait pour ça donc dans ces oeuvres il y a une question de maintenance et la question du fonctionnement elle n'est pas alors c'est aussi ce qui distingue parfois enfin ce qui distingue la conservation des oeuvres d'art contemporain et c'est ce qui en fait aussi l'intérêt d'ailleurs de la conservation des objets dans les musées techniques c'est que le fonctionnement il est indispensable à l'oeuvre c'est-à-dire qu'on voit bien que dans une oeuvre de Boltanski les ampoules elles sont faites non pas pour éclairer les photos puisqu'elles gênent même plutôt la vision des images mais elles sont faites au contraire pour être vues en train d'éclairer et d'ailleurs sans que ce soit ni formalisé ni prescrit la pratique a précédé la théorie quand une ampoule de Boltanski tombe en panne dans une oeuvre les conservateurs ou les responsables de collection ils les changent ils les remplacent à l'identique sans avoir théorisé l'articulation entre le fonctionnement et le consommable c'est une pratique qu'on a menée simplement cette pratique elle interroge à partir du moment où on ne peut plus le faire cela dit cet aspect nécessitait quand même que dans la conservation et la restauration on introduise l'idée du remplacement qui n'est pas forcément une idée classique en conservation et en restauration où la matérialité elle est censée être éventuellement restaurée mais restaurée dans son originalité elle est censée rester unique donc il y avait cette question de remplacement qui donc se pose de manière problématique lorsque le remplacement à l'identique n'est plus possible alors justement je parlais des musées techniques dans lesquels le fonctionnement n'est pas toujours activé alors l'idéal c'est que l'objet soit en état de fonctionnement ou en état de jeu comme on dit dans les musées de la musique que l'instrument soit en état de jeu mais il peut être activé mais généralement de manière très sporadique au musée de la musique à Paris vous avez par moment on joue sur un clavecin 18ème ou sur une guitare électrique mais c'est très rare à tel point d'ailleurs ça me frappe énormément que les instruments au musée de la musique sont exposés sans ce qui permet de les jouer alors c'est vrai pour les violons qui sont dans des ou les violoncelles ou les contrebasses qui sont dans des vitrines sans les archers sans les outils pour les faire enfin une partie de l'outillage qui permet de le faire fonctionner quand même c'est vrai aussi pour les guitares électriques qui sont exposées sans les amplis sans les câbles reliant la guitare à l'ampli sans les médiators non plus d'ailleurs tant qu'on y est et on peut même se poser s'interroger par moments sur certaines appellations quand on vous dit on a la guitare de Jimi Hendrix mais qu'est-ce que le son de Jimi Hendrix sans l'ampli est-ce que c'est l'ampli de l'époque enfin bref en tout cas c'est une conservation qui s'exerce d'une manière particulière qui est assez différente de celle qui s'exerce en art contemporain et là je vous montre une image d'une installation de Céleste Boursier Mougneau d'une guitare sur laquelle enfin c'est une installation avec plusieurs guitares sur laquelle ils placent des graines que viennent picorer des oiseaux alors évidemment la guitare là elle est amplifiée et quand les oiseaux picorent ils déclenchent un son et ils altèrent accessoirement considérablement cette guitare donc là on voit bien que c'est le fonctionnement qu'il faut maintenir à tout prix alors ce fonctionnement il peut être limité il peut être régulé il y a des installations qu'on fait fonctionner de manière réduite mais il est nécessaire à l'intelligence d'une certaine manière de l'oeuvre tout cela concerne essentiellement quatre secteurs les sources lumineuses les moteurs l'audiovisuel et l'informatique et le numérique c'est pas exhaustif mais en fait c'est une manière de catégoriser un petit peu tout ça et un peu rassurant parce que sinon on se dit que ça part dans tous les sens alors je rejoins Clarisse Bardiot qui disait hier l'injonction de documentation tout le monde est d'accord enfin personne ne dit qu'il ne faut pas documenter ou que ça ne sert à rien mais en revanche toute la question c'est sur les modalités et alors au C2RMF on s'est focalisé sur une documentation techniquement informée j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur l'histoire des techniques de Bruno Jacomi et j'ai été frappée par un passage sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dans laquelle il explique que les encyclopédistes se sont peut-être un peu vantés c'est le terme qu'il emploie rapidement d'avoir été capable en faisant des visites d'ateliers en observant les machines et en écoutant tous les opérateurs de ces machines voire les concepteurs de pouvoir comprendre et restituer et transmettre il explique qu'en fait pour le métier à bas c'est l'exemple qu'il prend qui permettait de tricoter des bas pour le métier à bas d'abord il y a un travail de bibliographie énorme qu'a fait Diderot et qu'on faisait les encyclopédistes que les planches qui sont reproduites elles sont souvent empruntées elles sont souvent prises d'ailleurs d'encyclopédies qui circulaient déjà il explique également et ça bon j'ai le texte là mais j'aurai pas le temps de vous le lire que pour le métier à bas précisément Diderot a dû commander un rapport à un ouvrier en bas et par ailleurs il a également dû commander un rapport à un mercier ça ne suffisait pas et il conclut et il conclut sur une remarque d'un spécialiste des techniques de l'époque qui s'appelle monsieur de la plâtrière et qui dit qu'on voit quand même bien dans l'approche du métier à bas par les encyclopédistes que ces gens là n'avaient jamais eux-mêmes manuellement formé une maille donc on voit bien la nécessité d'être informé sur les techniques pour pouvoir les transmettre et j'ai pas le temps de vous en présenter davantage je peux continuer un tout petit peu mais pas beaucoup mais en gros c'est ce sur quoi on s'est vraiment orienté au C2RMF alors tout en ayant des schémas documentaires généraux comme documenter l'histoire matérielle d'une oeuvre enfin tout ce qu'on vient d'entendre il n'empêche que sur les techniques c'est difficile d'avoir de la documentation vraiment générique parce que les techniques sont distinctes leur mode d'obsolescence est distinct je parlais des ampoules à incandescence qui sont bannies les tubes fluos ils sont toujours présents mais ils changent de dimension pour prendre que des exemples dans les sources lumineuses et de taille et de manière non homothétique ce qui fait qu'une oeuvre comme celle de Flavine 4 tubes de 60 qui font la même longueur qu'un tube de 2,40 m n'est pas reproductible avec des tubes actuels qui de surcroît seraient plus fins donc c'est difficile pour la documentation technique techniquement informée d'imaginer des modèles universels donc on s'est appliqué à travailler par corpus et à développer des modèles de documentation par corpus par exemple sur le néon qui est une source lumineuse en partie fabriquée main on documente les matériaux du néon mais aussi la manière de faire non pas la manière de fabriquer mais la manière il y a plusieurs manières de former un angle il peut être à angle droit il peut être arrondi donc c'est tout un savoir qu'on importe pour essayer de documenter correctement pour pouvoir reproduire en cas d'altération disparition casse on produit une documentation technique quand elle n'y est pas et quand on n'arrive pas à la trouver ce qui est généralement le cas ça c'était l'exemple pour le néon et avant de finir je reviens juste à certaines idées reçues pas idées reçues mais à certains préceptes très courants dans la conservation de l'art contemporain on l'a entendu au cours de ces journées puis il y a beaucoup d'artistes ici présents bien évidemment que le dialogue avec l'artiste est important et de toute façon il est nécessaire en France pour des raisons de droit d'auteur donc ça ne se discute même pas d'une certaine manière mais il n'empêche que la perspective du musée n'est pas forcément toujours la même que celle de l'artiste on a organisé récemment deux journées en novembre et février 2016 et 2017 avec Liège école d'art université et avec madame Eleonore Lavandera-Cheuffeur la veuve de Nicolas Cheuffeur et en fait on a mesuré à quel point lors de ces journées il y avait un écart entre le discours des artistes ou des ayants droit qui veulent finalement continuer leur oeuvre je prends l'exemple de la tour cybernétique de Nicolas Cheuffeur à Liège ce que nous disait madame Cheuffeur c'est si Nicolas Cheuffeur était encore vivant aujourd'hui cette oeuvre réagissait aux mouvements aux modifications de la lumière du jour et aux flux de circulation dans la ville si Nicolas Cheuffeur était vivant aujourd'hui selon Eleonore Lavandera-Cheuffeur elle réagirait aux flux d'échanges sur les réseaux sociaux par exemple ce qui paraît tout à fait c'est probable si Nicolas Cheuffeur était vivant mais est-ce qu'un musée peut réagir en se disant si Nicolas Cheuffeur on est dans une sorte de continuation de l'oeuvre qui est une problématique artiste ou ayant droit mais qui n'est peut-être pas la problématique du musée et avec ce alors j'avais beaucoup de choses encore que je voulais dire le caractère trompeur des photographies cette oeuvre de Hatsuko Tanaka dont on a pensé qu'elle avait été performée alors qu'elle chauffe à 400 degrés donc c'est complètement impossible donc méfiance avec la documentation c'est ce que disait Clarisse Vardieu hier à la documentation image si elle n'est pas indexée et critiquée traitée elle peut induire en erreur une distinction je voulais aussi évoquer un écueil qui peut arriver quand on travaille sur l'effet produit et la réception j'ai travaillé avec un restaurateur Nicolas Imbert qui a restauré des oeuvres cinétiques des années 60 et sur trois oeuvres du musée d'art moderne de la ville de Paris de trois artistes différents des années 60 Botto, Vardanega et Desmarco il a trouvé des petites pièces de mécano avec des petites chaînettes métalliques ce qui n'est pas du tout habituel quand on crée des engrenages et du mouvement électrifié et des moteurs clairement vous en parliez tout à l'heure ça a testé ça témoignait d'une communauté d'artistes qui a travaillé ensemble et qui s'est refilé un tuyau qui s'est échangé un truc qui a parlé de la manière dont il fabriquait ses oeuvres donc en termes d'histoire de l'art encore une fois cette approche techniquement informée des objets d'art elle renseigne bien au-delà de ce qu'on peut imaginer et on fait souvent une dichotomie entre finalement ce qui est visible et pas visible il y a quelques années il y a une dizaine d'années il y a eu un colloque organisé par l'INP sur les oeuvres en mouvement introduit par Arnaud Pierre qui dirige l'UEFR d'histoire de l'art de Paris 4 qui a dit finalement un moteur c'est un moteur il ne faut pas le fétichiser quand il ne marche pas on le change et voilà en tout cas si on le change au moins il avait même ajouté on peut même améliorer le fonctionnement ce qui est une notion discutable mais en tout cas on le change et voilà peut-être qu'on le change mais alors conservons-le parce qu'il peut être porteur d'informations voilà j'aurais eu encore beaucoup de choses à dire mais je ne vais peut-être pas monopoliser davantage la parole et je vais vous la rendre merci beaucoup applaudissons-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le-s-le